Le succube Un démon qui se couche dessous. En figure parabiblique, les succubes et les incubes appartiennent au même horizon, sans que l'on puisse préciser toutefois avec certitude leurs origines. Les premières manifestations d'incubes et de succubes remontraient au récit de l'origine du monde. Nos ancêtres auraient eu affaire à eux, Ève en cédant à la tentation de l'incube Samaël transformé en serpent et Adam en subissant les assauts nocturnes des démons pendant cent trente ans, et en donnant ainsi naissance aux larves succubes et incubes. Pour devenir succubes, les diables s'enveloppent d'un corps aérien condensé qui prend les apparences de la matière. On ne peut ni les blesser, ni les tuer. Ce sont des vapeurs qui s'élèvent en forme de fantômes, et, leur âme est comme un matelot dans un navire balotté par le vent. Presque toujours ils sont invisibles à moins de conditions spéciales. On a vu dans les champs ou dans les bois des femmes étendues sur le dos, le ventre nu jusqu'au nombril, remuant lassivement les hanches et les cuisses. L'incube restait invisible. Quelquefois, mais très rarement, à la fin de l'acte, une vapeur noire paraissait sur leur corps rappelant vaguement la forme d'un mâle. Des maris ont vu leur femme besonnier avec des incubes. Ils voulaient les tuer, mais le malin disparaissait. Il arrive aussi que le démon anime momentanément un cadavre et l'envoie s'offrir aux baisers des vivants. Il arrivait aussi que les démons, lassés de leurs amours infernales, s'en amouraient des mortels. Ils devenaient alors des amants passionnés et tendres. Boethius, dans son Histoire d'Écosse, rapporte qu'un jeune homme était tenté par un succube d'une ravissante beauté. Il pénétrait chez lui à travers les portes et les murs et fit tout pour le posséder. Mais le jeune homme vertueux alla trouver son évêque et les remèdes spirituels le délivrèrent. Assez souvent, le démon prend la forme d'un être aimé pour atteindre plus facilement sa proie. Brognolly, cité par Guerre, vit en 1650 à Bergame un jeune homme auquel le démon était apparu un soir sous la forme d'une jeune fille qu'il aimait. Le fantôme lui raconta une petite histoire expliquant sa présence à cette heure, à cet endroit, sa mère l'avait maltraitée, elle s'était enfuie et se réfugiait près de lui. L'amoureux se doutait bien que ce n'était pas là son bien-aimé, mais un démon, il succomba cependant à la tentation. Le succube lui dit alors qu'il était une larve qu'il aimait. Les exorcismes eurent raison des enchantements de l'enfer, et le jeune homme fit pénitence de ses péchés. Brognolly raconte encore la curieuse histoire que voici telle qu'elle se trouve dans la mystique de Guerre. En 1643, je fus chargée par mes supérieurs d'aller exorciser une jeune fille de vingt ans qui était poursuivie par un incube. Je me rendis chez elle avec son confesseur. A peine étions-nous entrés que le démon, qui était précisément alors occupé avec elle, se retira. Elle m'avoua sans détour tout ce que l'esprit impur faisait avec elle. Je jugeais, d'après ce qu'elle me dit, que malgré ses dénégations, elle prêtait au démon un consentement indirect. En effet, elle était toujours avertie de ses approches par une surexcitation violente des organes sexuels, et alors, au lieu d'avoir recours à la prière, elle courait à sa chambre et se mettait sur son lit. J'essayais d'éveiller en elle des sentiments de confiance envers Dieu, mais je n'y pus réussir, et elle semblait plutôt craindre d'être délivrée. Je la quittais donc après avoir laissé à son confesseur et à ses parents quelques prescriptions touchant le jeûne et la mortification. Presque tous les auteurs l'affirment, le démon, n'ayant ni chair ni os, n'avait pas de semence. Ils recueillaient le produit des pollutions vainques ou bien, se faisant succubes, ils dérobaient à des hommes puissants le sperme. Devenu un cube, ils transportaient ce sperme dans la matrice de la femme qu'ils voulaient engrosser. Les enfants procréés de cette manière étaient plus lourds que les autres, toujours maigres et pouvaient tarir trois nourrices sans engraisser. Quel était le père, le démon ou l'homme qui avait fourni la semence ? Sources et inspirations, Jules D. L'incube Le terme «incube » apparaît vers 1372. Il dérive du latin classique « insi » « sur » et « sibar » « couché » donc « couché sur » pluriel « incubi » ou « incubo » pluriel « incubone ». Donc, selon la dérivation, un « incubo » est un démon mâle qui est censé prendre corps pour abuser sexuellement d'une femme endormie. Velu, erreur soute et souvent représenté comme possédant des pieds de bouc, l'incube peut toutefois s'en prendre également aux hommes. Cette figure avec des pieds de bouc, selon Ronsard, est spécialement relatée dans le 16e chapitre du Lévitique citant notamment le démon Azazel. On attribua à ce dernier, le pseudo-sacrifice tragique du bouc avec une intention satanique. Pour présider en effet aux cérémonies et aux maléfices du sabbat, le diable adoptait, au dire des experts, la figure d'un bouc. Le démon « incubo » pèse sur la poitrine de sa victime endormie et peut même l'étouffer. Dans le « marteau des sorcières », Saint Isidore a interprété le fait de se coucher sur une personne endormie, pour les incubes, comme un acte de viol. Ambroise Paré, dans son œuvre des monstres et prodiges, définit les incubes à la façon d'un médecin. Incubes est un mal où la personne pense être opprimée et suffoquée de quelque pesante charge sur son corps, et vient principalement la nuit, le vulgaire dit que c'est une vieille qui charge et comprime le corps, le vulgaire l'appelle « chauche-poulet ». Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com Autrement, dans le « marteau des sorcières », les incubes sont présentés avec les caractéristiques suivantes, celles d'esprits impurs mais non corrompus par nature, 8 possédant un corps zé, toutefois, ils ont un corps non pour donner la vie mais pour garder la semence et la déposer ailleurs, 9. Selon cette citation, on peut considérer que les incubes se manifestent en tant qu'un vaisseau intermédiaire de la vie, la semence. Quand la question de l'intervention matérielle des incubes s'est posée, Van Elmon croit cependant que la raison pour laquelle les démons se font incubes ou succubes, n'est pas le plaisir, puisque l'esprit n'a ni chair ni os, ou pour corrompre la spiritualité de l'homme, afin de rendre ainsi les hommes plus inclinés à tous les vices. Van Elmon propose une théorie intéressante selon laquelle les incubes poursuivent un autre but, soustraire la semence des êtres, en semençant en vue d'un idéal de splendeur, sans laquelle leur perfection ne peut s'accomplir. Or le démon-incube assume un corps aérien, mais qui d'une certaine manière est terrestre, dans la mesure où il acquiert cette propriété par condensation. Par conséquent, le diable a un pouvoir naturel supérieur à celui des corps pour recueillir et utiliser la semence de manière invisible. Si on suppose que le démon peut recevoir et déposer la semence de manière discrète, il le fait de préférence sous la forme de succubes et incubes afin de marquer ainsi d'une impureté le corps et l'âme de tout être humain, homme ou femme. Sans doute les démons peuvent opérer davantage de choses sous forme invisible, puisqu'il ne leur est pas permis de les faire à la vue de tout le monde, même quand ils veillent leurs victimes, qu'elles se soient pour éprouver les bons ou pour corriger les méchants. Dans les histoires prodigieuses rassemblées par Boestuo, il rappelle les prophéties d'Osée et d'Estrase et les anathèmes qui l'ont lancé contre ces êtres. Il se demande ensuite si le démon est capable d'exercer des œuvres de nature. Boestuo fortifie son argumentation par le récit de l'histoire de cette demoiselle écossaise qui eut des relations avec un incube, pendant que sa pensée était dirigée du côté d'un beau jeune homme qu'elle adorait. Le deuxième volume des histoires prodigieuses a été composé par Claude de Tisserand, parisien, qui accorde une confiance entière au récit des monstres dont parle toute l'Antiquité. Il leur donne une provenance diabolique, ils voient dans les faunes et sylvains des incubes. En plus de ce problème, dans le marteau des sorcières, l'histoire de Sylvain et Faune est aussi parue. Selon les textes, le cauchemar, manifestation de la puissance de Satan, désigne temporairement un espace de pouvoir magique pour que les monstres et les démons puissent faire ce qu'ils veulent. Les succubes et les incubes sont des démons dont le but est la recherche d'eux, l'activité sexuelle, et dans ce cas précis, l'usage du cauchemar pourrait être considéré comme une approche de violer le corps physique. En plus, lors du cauchemar selon Garnier XIX, le démon s'unit sexuellement avec le corps de la personne qu'il connaît charnellement. Les corps endormis frappés par cette apparition onirique, qualifiée de « victime », peuvent nous amener à considérer cet acte comme étant non désiré. D'après Ernest Martin, l'action des incubes doit être regardée comme indéniable, ses accents graves dire qu'on ne pourrait pas l'éviter dès que le démon nous choisit. Sources et Inspiration, Humane.f L'étrange cas de Déborah Logan Une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer est possédée par un esprit maléfique. Pour sa thèse consacrée à Alzheimer, Mia Medina filme Déborah Logan, atteinte de la maladie, ainsi que sa fille qui s'occupe d'elle. Très vite, d'étranges événements se produisent, Déborah se réveille la nuit et procède à d'étranges rites. Petit à petit, l'équipe en vient à se demander si Alzheimer est vraiment responsable de ces événements ou si un esprit maléfique n'en serait pas la cause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada